Musique 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 Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve pour le débrief de Danemark, France 6ème et dernière journée de Ligue des Nations 2022-2023 La France devait obligatoirement l'emporter si elle voulait se maintenir il n'y avait plus que le maintien joué à moins que les Autrichiens fassent un résultat négatif pour eux face à la Croatie Donc découvrons tout de suite le programme que je vous ai concocté En premier nous verrons les compositions d'équipe, en deuxième nous verrons l'analyse avec le point historique juste avant, puis le classement et enfin les tops et les flops Les compositions d'équipe on commence par l'équipe du Danemark Kasper Schmeichel dans les cages Christensen, Andersen Christensen et Maillet en défense Delaunay, Hochberg et Eriksen sont les mieux-terrain enfin Eriksen le milieu offensif Scovolson, Dolberg et Damsgaard les attaquants c'est un 4-2-3 disons avec des latéraux modernes offensifs pour l'équipe de France un nul, 2 victoires pour l'équipe de France la dernière rencontre c'était au Stade de France en juin dernier la victoire 2-1 des Danois en Achille Ligue ces deux équipes se retrouveront en Coupe du Monde au mois de novembre elle qui s'était déjà affrontée au mois de juin 2018 année du sacre de l'équipe de France en Coupe du Monde alors regardons ce match d'un peu plus près et analysons par ordre chronologique ça sera un office aussi de résumé allez c'est parti donc il faut se dire que pendant les deux premières minutes les Danois vont mettre la pression sur les Français on va enflammer le Parkham Stadium de Copenhague mais ça ne durera que deux minutes plus qu'après pendant une vingtaine de minutes c'est les Français qui vont mettre enfin le pied sur le ballon et vont pouvoir se créer quelques occasions on va se dire la France repart sur les mêmes bases que le match face à l'Autriche avec beaucoup d'agressivité dans les duels et puis avec une alta manche de cours jolons avec des combinaisons etc mais ça ne durera que vingt minutes d'ailleurs il faut se dire qu'après 18 minutes deux joueurs qui touchent le plus de ballons Kamavinga 22 et Chouamini 22 aussi ce sont les deux Français qui touchent le plus de ballons vingtième minute et jusqu'à on va dire la fin du match on va ne plus reconnaître cette équipe de France de football qui va reculer faire plus que reculer qui ne mettra plus d'agressivité qui va faire des relances médiocres dans l'axe des passes aussi latérales mais qui ne seront pas assez puissantes pas assez ajustées et qui vont être tranquillement récupérées des jeux dangereux à l'image de Kamavinga et Chouamini on est vraiment dépassé les attaquants ne vont pas lui toucher une bille même Griezmann ne va pas pouvoir faire son rôle de numéro 10 et distribuant de ballons c'est à lui d'aller chercher les ballons derrière et les remonter ce qu'il n'a pas fait décevant et puis la défense manque d'expérience manque de sérénité Raphaël Varane manque dans cette défense pour assurer les jeunes l'arrière-garde française qui ne va être outrageusement absent du marquage sur les coups de pied arrêtés qui va avoir un manque d'agressivité quand les occasions vont s'enchaîner sur la cage française même notre gardien français Alphonse Arrola je ne vais pas le ressentir très très serein sur les prises de balles et même sur les relances souvent il captait les ballons de pont bon c'est de même pour Kasper Schmeichel même s'il est des noirs peuvent le remercier parce qu'il a sauvé la baraque surtout en deuxième période je suis désolé pour moi il a été l'homme du match pour moi il n'aurait pas mérité de l'être élu je trouve qu'il ne m'a pas rassuré les relances médiocres d'ailleurs après gueuler sur ses propres joueurs mais c'était souvent de sa faute et puis bon lui aussi on capte les ballons en deux temps alors qu'il y avait pour certains la possibilité de les capter d'un coup voilà pour la petite stat il faut savoir qu'en dernier quart d'heure de cette première période deux ballons pour Giroud et pour Mbappé dans le 1 pour Mbappé et 2 pour Giroud ballon touché alors on voit la pauvreté du jeu français surtout que la France va concéder beaucoup trop d'occasion et va concéder en à peine 5 minutes 2 buts comme je l'ai dit absence de marquage enfin un marquage en zone qui ne servait à rien je suis désolé le marquage en zone c'est pas du football ça n'a rien à faire dans le football c'est le football moderne mais moi je suis pas content de ce marquage en zone dans n'importe quel type de match suivant s'il y a des grands gamariés ou pas il faut arrêter la connerie le marquage en zone ne sert à rien pour moi il faut revenir à la tradition du football le marquage à la culotte on l'a vu notre ami Danrois c'était souvent le même Thomas Delaney se sortait trop facilement du marquage et la France s'il n'y aurait pas eu énormément de ratés côté Danrois aurait pu prendre une bien plus grosse claque il faut arrêter on voyait des champs il était rouge comme une patate à l'habitant et en fin de match on ne va pas s'arranger du tout voilà en deuxième mi-temps on va reprendre on reprend les mêmes ou pressés on recommence surtout Kamavinga qui va céder sa place qui a été haché médiocre vous m'excusez du mot et puis ça va partir sur un faux rythme quelques situations côté Danois et puis on va avoir 5 minutes avec 5 au caisse de Mbappé qui va encore rater mais vraiment trop rater qui va avoir le brassard de capitaine en fin de match une bonne responsabilité pour lui pour qu'il gagne encore plus d'expérience et qu'il rentre encore plus dans la légende mais il va falloir qu'il se remette en question parce que rater comme ça autant d'occas surtout en 5 minutes ça ne va plus les Danois je voudrais les féliciter parce qu'ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire et en partie Christian Eriksen après tous les problèmes qu'il a eu retrouvait un tel niveau c'est à féliciter s'il y a un point négatif à retenir c'est pour moi Kasper Schmeichel et ses relances et qui n'étaient pas très sereins même s'il a fait pas mal d'arrêts il faut le dire voilà donc le maintien est à t'assurer c'est le principal disons ça puis il va falloir se remébaliser ça fait peur pour la suite et pour la coupe du monde qui arrive dans 57 jours au moment où je tourne la vidéo au moment sûrement où vous la voyez voilà donc j'espère qu'on va avoir du mieux je suis convaincu qu'on va en avoir parce qu'on a toute une équipe de blessés mais on verra allez découvrons tout de suite le tableau de bord les petites statistiques du match le tableau de bord 51% de possession de balle pour les bleus à 49% pour les danois on est à 17 tiers côté danois 16 côté français donc beaucoup beaucoup d'occasion de part et d'autre et donc beaucoup de déchets techniques c'est comme dans les grands matchs on s'attend à beaucoup de buts c'est faux il n'y a jamais beaucoup beaucoup de buts et il y a beaucoup de déchets techniques 13 corner pour le Danemark ça c'est des chiffres un peu ouf et 11 pour l'équipe de France 87 à 85 les précisions dépassent des deux côtés c'est pas non plus top top on est à plus de 90 quand une équipe gagne généralement et quand c'est une équipe de haut niveau bon il n'y a pas eu vraiment non plus encore une fois d'énormes fautes ça a été un match assez sage avec seulement deux cartons jaunes dans ce match et ils sont pour les danois le classement de cette phase de poule le classement final la Croatie fera la finale à 4 13 points devant les danois qui étaient à un moment virtuellement qualifiés pour le final fort 12 points l'équipe de France se maintient avec seulement une victoire dans 6 matchs et les 5 points devant l'Autriche qui est relayé avec 4 points ça a été chaud 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 mais le principal après le début catastrophe au mois de juin c'était le maintien et il a été réussi les amis les tops et les flops c'est tout de suite le premier top c'est Christian Eriksen le mieux offensif de Manchester United a démontré toute sa technique et son talent même s'il n'a pas été réellement décisif donc passe décisif ou but sur les deux buts danois il a apporté son expérience et s'il est montré être un leader technique et d'équipe ses coéquipiers se voyaient donc rassurés le deuxième top Kasper Dahlberg si son début de saison est catastrophique l'attaquant sévillant a montré qu'il n'avait pas perdu son talent en effet il s'est servi de ses qualités pour mettre la pression sur les défenseurs français ses efforts ont logiquement été récompensés puisqu'il a inscrit le but de l'ouverture du score le dernier top c'est Thomas Delaney le mieux de terrain sévillant réalisé une superbe prestation qui a permis à son équipe de décrocher ce succès frappant en effet il a su déjouer plusieurs fois le marquage français et a été le taulier du mieux de terrain danois il a logiquement été récompensé puisque c'est lui qui a servi Andreas Kov Olsen sur le deuxième but danois le premier flop Eduardo Camavinga s'il a réalisé 20 premières minutes convenantes sa prestation sur la suite du match a été catastrophique et c'est donc logiquement qu'il a été remplacé à la mi-temps par Youssouf Fofana en effet il est l'auteur de beaucoup trop de déchets techniques qui auraient pu coûter cher le dernier flop la défense centrale française la jeune garde française a été débordée et n'a pas su réagir aux assauts d'anneaux en effet absent au marquage sur les coups de paix arrêté et auteur de mauvaise relance sa prestation a viré à la catastrophe cette prestation est due à un manque de confiance et d'expérience qu'aurait pu amener Raphaël Varane voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et on n'est pas au bout des surprises vous verrez en fin de semaine allez je vous dis quichelle palie à la prochaine scène et on n'est pas au bout